Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Il fait chaud. Ah oui, il fait très chaud. Bien. Alors, cas de conscience, démarrage difficile, réveillé tôt par un cri déchirant, un miaulement déchirant, mais vraiment désespéré et déchirant. Bon, mon cœur a fait boum. Je me suis précipitée, je suis allée voir à droite par toutes les fenêtres possibles où était ce qui se passait. Et arrivé au bureau, j'avais un matou qui n'est pas vagabond. Plutôt du genre dominant, vous voyez. Bon, bien évidemment, je suis redescendue. J'ai fait, ok, il va falloir... En me posant la question, en me disant, c'est quoi ce matou ? Vous savez, première réaction, t'es pas vagabond. C'est pas très gentil. Et là, qui je vois débouler dans ma maison, le matou en question. Je me dis, ah bah t'es mignon, mais quand même. En fait, il est mignon, quoi. Il est chou. Mais c'est plutôt un chat dominant, je pense. Bon, je lui ai donné à manger. Et puis, il est resté. Il s'est installé à l'endroit... En fait, il s'est accaparé le territoire sur lequel vagabond avait été rejeté, certainement. Eh oui. Bon, lui, il est moins efflanqué, vous voyez. Il est moins vagabond. Bon, je l'ai rencontré. Il crevait de faim, quoi. C'était évident. Lui, non. Lui, il ne crève pas de faim. Et il est dominant. Bon. Du coup, ben... Tout ça, c'était il y a, je sais pas, deux heures ou une heure et demie, vous voyez. Et depuis, je cherche vagabond. Je guette vagabond. Je regarde. Il y a toujours l'autre, hein, qui est là, qui est installé. Genre, maintenant, c'est chez moi. Voilà. Donc, je vous avoue que j'avais pas trop envie de tirer les cartes, quoi. Bon, ça va, hein. Mais j'avoue que, ouais, je suis préoccupée, quand même. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour vagabond ? Euh... Enfin, bon. On verra, n'est-ce pas ? On verra. Donc, allons-y. Place aux cartes. Ah, là, 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 là. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 17 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mais je fais n'importe quoi. Vous avez vu, je suis perturbée. Je les ai même pas battues. Merci, mes guides. Oui, oui. Je suis vraiment perturbée. C'est bête, hein ? Merci de nous donner des beaux messages. Ça va être mieux comme ça, pour ce 17 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ok, voilà. Alors, ben oui, les obstacles et les leçons du passé. Wow ! Sublimation de l'ego, engagement, protection. Ok. Bien. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour certaines personnes, et c'est en cela que ce portail est assez important, puis je pense que de toute façon, on vit tous un peu les mêmes choses différemment, et puis il y a des degrés un peu différents aussi, en fonction de notre guérison, de notre ascension spirituelle, des choses qu'on a pu comprendre, on est bien d'accord ? Donc, ça pour moi, ça me parle beaucoup. Ben oui, les leçons du passé avec les obstacles, oui, on est d'accord, ça nous parle du fait que à un moment, il faut aller vers le changement, il faut comprendre qu'on doit découvrir et explorer de nouvelles choses dans la vie, de nouvelles expériences peut-être, en tout cas, ça c'est un de ces moments, et que ça peut paraître nouveau, vous voyez, que ça peut paraître du coup un peu dérangeant, ou différent, ou peut-être aussi que ça nous fait peur, mais d'autres l'ont déjà fait, et forcément, il y a une sagesse dans cette expérience, dans cette nouveauté, qui va nous permettre de pouvoir avancer, réfléchir, parce que ça permet de mieux comprendre les configurations, les potentiels, c'est fou, du voyage sur lequel, que nous avons tous, n'est-ce pas ? Il est certain que quand on connaît bien la configuration du territoire, le nom de cette carte, bon ben, on est beaucoup plus en mesure de savoir comment faire, on est beaucoup moins désarmé, désemparé, tout dépend de ce que l'on vit, et voilà. Donc, cette carte nous parle quand même de chercher des conseils auprès de personnes qui ont peut-être déjà vécu ce genre de situation, afin d'être plus en mesure, de regarder ces défis de la vie, ces nouvelles aventures, le fait de savoir que d'autres ont traversé ça, c'est rassurant, et puis ça nous donne des clés auxquelles on n'a pas forcément pensé. Du coup, ça nous permet d'avoir peut-être plus envie d'aller découvrir ce nouveau territoire. en tout cas, c'est une promesse de succès, bien sûr, parce que, bien sûr, qu'il y a des trésors à découvrir, et un territoire surtout à découvrir. Oui, voilà, des trésors, un territoire, des nouvelles choses à découvrir. Et ça, ça concerne le fait d'être un peu déstabilisé par un obstacle, par... Vous savez, quand on est sûr d'aller dans la bonne voie, d'être avec les bonnes voies, quand on a l'impression d'avoir compris plein de trucs, et que, ben, boum, on se retrouve face à un mur, vous voyez, un obstacle, et là, on est un peu surpris. On est un peu choqués aussi. On peut être aussi un peu confus, bien sûr. Et, et cet imprévu, cette nouveauté, bien sûr, nous surprend, parce que cela n'a rien à voir avec tout ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a organisé, même si tout ce qu'on a fait a été aligné, a été correct, équilibré, et du coup, ça nous pousse à changer, à changer. Alors, ce n'est pas un obstacle, c'est juste une, une, un détour temporaire. Eh oui. Donc, c'est juste pour nous inviter à, à aller plus loin, à annuler les projections, les plans qu'on a pu, euh, avoir par rapport à cette situation, euh, et puis à lâcher l'inquiétude qu'on peut avoir, quant au fait de qui gagne, qui perd, vous voyez, c'est juste une capacité à ralentir, et à comprendre des, 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 des éléments dans l'équation qu'on pensait avoir compris, euh, qui sont nouveaux, et que, et finalement, qui nous permettent d'ouvrir notre pensée, euh, parce que la vie, c'est ça, on peut avoir des plans super bien élaborés, ben, la vie nous apporte toujours des nouveautés qui nous obligent à revoir nos plans. C'est mignon, hein, moi, ça me fait beaucoup penser à l'histoire du chat. Oui, on est d'accord. Euh, j'ai, j'ai pas donné de nom au matou. Ouais, j'ai un peu de réticence, je reconnais humblement. Et oui, parce que, ben voilà, vous voyez, l'expérience peut, l'expérience en question peut paraître désagréable, mais ça nous rappelle juste que nous sommes un être humain, et non pas une action. Et oui, le tout étant de comprendre que nous sommes tous dans un univers et que c'est vaste, c'est grand, et qu'on ne fait que croiser d'autres, d'autres êtres vivants. Et que peut-être que, comme notre vie, c'est d'aller vers un autre but que celui qu'on avait commencé à mettre en place, eh bien du coup, ça nous permet de comprendre que notre attention doit être redirigée sur quelque chose de différent. Et c'est bien du coup, parce que vous voyez, cette forme d'obstacle qui engendre une forme d'inaction, on est d'accord, en tout cas d'arrêt, eh bien c'est bien, c'est peut-être ce dont on a besoin. Peut-être aussi parce que ce qu'on a désiré mettre en place, ce qu'on a protégé, projeté, planifié, pensé, eh bien ça a peut-être besoin de prendre un peu plus de temps pour se mettre en forme, afin de pouvoir réaliser la situation dans sa meilleure équation, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'est jamais seul dans une équation, il y a d'autres en face. Ça nous parle un peu du fait que certains éléments manquent pour pouvoir réaliser les choses de la meilleure façon possible. le fameux timing divin, vous savez. Donc, cette carte nous invite à la patience, à la sagesse, et à prendre une pause en essayant de lâcher prise sur ce qu'on a pu prévoir, sur ce qu'on a pu espérer, et de surtout garder la gratitude parce que c'est important de regarder les yeux avec, de regarder la situation avec des yeux, avec des yeux, oh, je n'arrive pas à parler, bienveillant, en se disant, bon, c'est une respiration dans l'aventure, c'est un mouvement de pause, en sachant au fond de nous que ce qui doit venir à nous viendra à nous un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Joli message, joli message. Bien sûr que ça nous permet aussi de transformer, de transformer l'ego, puis ça, ça nous amène à un bel engagement avec beaucoup d'intelligence, de protection, et de de clairvoyance, c'est-à-dire on voit bien les choses telles qu'elles sont. Donc, ce n'est qu'une situation transitoire, temporaire, pour nous permettre de bien comprendre que ce qui nous est destiné, de toute façon, arrivera. C'est important pour réaliser ça, de bien lâcher prise. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 17 juin 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. voilà. L'enracinement, la gravité avec la transformation en cours, et puis le fait d'attirer à nous toute vie. Vous voyez, les planètes entourent cette figure. l'univers est là, l'univers, la transformation avec les papillons, et puis toute vie est attirée par cette figure qui, du coup, est enracinée, est posée, est tranquille. Et on a cette notion de transformation, un peu sous pression, mais qui va nous permettre de bien aller vers un souffle, une belle respiration qui nous reconnecte bien à la vie. Et on voit qu'il y a énormément de lumière, énormément de connexion au monde invisible, ce qui nous permet d'aller vers un joli mouvement, un mouvement aérien, encore une fois, une grande connexion avec le spirituel, et qui va nous permettre de construire. Mais comme vous pouvez le voir, on construit avec tous ces petits globes de lumière, je pense aux âmes, de tous, et en étant totalement en connexion avec à la fois l'univers, et à la fois, on a quand même un bel atome qui est là. Donc, oui, la construction au niveau de l'atome, c'est vraiment la construction de quelque chose qui est encore embryonnaire. Il faut avoir du courage pour faire ça, mais on va y arriver, on a un bel achèvement qui arrive à nous. donc c'est une construction en cours qui nous, et cette transformation actuelle va nous renvoyer vers quelque chose de beaucoup plus, c'est déjà le cas, on le voit, ça permet d'enraciner, de garder un bel équilibre, d'être dans la voie du milieu, de ne pas perdre son, sa tranquillité d'esprit, sa sérénité, voilà, et ça va nous permettre, vous voyez, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus connecté avec les royaumes invisibles, avec ce monde invisible qui nous entoure, mais qui est bien là. C'est beau, intéressant. Donc cet enracinement, c'est un enracinement, je pense, dans plusieurs situations de la vie, qui permet d'avoir une meilleure perspective et qui est quand même quelque chose de naturel et qui fait que ça va attirer à nous tout, la lumière, les fruits, les animaux, les planètes, les galaxies, c'est très intéressant, c'est une question quand même d'attirer à soi par la force d'attraction les choses qui sont en connexion avec nous. Et ça, ça se produit quand on est bien enraciné et vous savez, c'est comme la pomme qui tombe de l'arbre à côté de Newton, on est bien d'accord ? C'est la même idée. C'est-à-dire que, voilà, c'est la loi de la gravité, c'est donc la loi de l'attraction, on attire à nous, enfin, la pomme, elle tombe sur la planète. Bon, vous me direz, vu la masse de la Terre à côté de la taille d'une pomme, ok. Mais c'est une loi de l'univers qui fait que les masses attirent, ont cette gravité qui va attirer à elles les choses avec des masses plus petites et c'est ça, cette loi de l'attraction, vous voyez, c'est la base de ça, d'être bien posé, bien tranquille, bien enraciné et de faire venir à nous tout comme l'impératrice qui crée à partir de son cœur, on est bien d'accord ? C'est la même notion d'opérer une magie en restant dans l'alignement, dans la pleine conscience, dans un grand enracinement et de fonctionner à partir de notre cœur et c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, n'est-ce pas ? et ça, peut-être qu'on a besoin d'être un peu sous pression pour pouvoir se transformer, pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir façonner notre vie, aller plus loin, comprendre des choses différemment et pour pouvoir réajuster notre juste milieu, n'est-ce pas ? Parce que plus on avance, plus on comprend, plus on intègre des nouvelles choses et plus en fait on devient, on devient une meilleure toujours version de nous, n'est-ce pas ? Et le tout étant de toujours accompagner ce mouvement, cette nouveauté, on a le droit d'avoir un moment de réticence, on est bien d'accord, mais l'idée est d'avancer sans bloquer, l'idée est de rester dans une forme de fluidité, quelle que soit cette transformation, ce détour, cet obstacle, qu'on peut, enfin en tout cas cette transformation, cette pression, on peut la percevoir comme un obstacle, on est bien d'accord ? Et ça, ça a tendance naturellement à générer chez nous ce stress, cette peur, cette notion de mais qu'est-ce qui se passe ? Et oui, c'est normal. et puis à nous de nous dire bon bah oui, est-ce que je peux changer, est-ce que je ne peux pas changer ? Bon bah le mieux à faire, j'accompagne, je suis fluide, je vais dans le courant du fleuve de la vie qui m'emmène vers ça, et bien j'accueille, j'accepte et puis je vois où cela va me mener. On est tout à fait d'accord. Donc là, on a vraiment aujourd'hui ces notions un peu d'aller plus loin, de comprendre des choses et d'accompagner ce mouvement, cette nouveauté qu'on peut percevoir comme quelque chose de pas très agréable, on est tout à fait d'accord, bah oui, mais que finalement on va, c'est en accompagnant cette nouveauté, avec le moins de jugement réactif et très marqué possible, qu'on va enrichir notre vie et qu'on va répondre à ce que l'univers met devant nous, vous voyez ? Eh oui, c'est important ça. Oui, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à l'histoire des chats ce matin. Je pense qu'il y a d'autres situations qui vous parleront. Donc aujourd'hui on s'attend à avoir quelques situations qui vont un petit peu nous mettre à, pas à épreuve, mais quelque part qui vont nous obliger à revoir ce qu'on avait prévu et qui vont nous permettre de comprendre je vais où, je fais quoi, est-ce que je dois prendre une posture de non, je ne suis pas d'accord ou d'énervement ou de colère ou de peur ou est-ce que le mieux ce n'est pas d'accueillir cette situation nouvelle qui nous dérange un petit peu, elle ne correspond pas à ce qu'on avait nous compris, prévu, pensé, être aligné, oui, c'est vrai mais ce qui compte c'est de continuer, de ne pas de ne pas rester figé dans une posture qui bloque le flux, d'accord ? On avance, on avance, on accueille et surtout on garde ce bel enracinement, cet équilibre qui est primordial en restant le plus possible dans notre voie du milieu. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 17 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez-y, on va voir des messages un peu plus dans la matière. nous parle de fidélité, de loyauté, d'amis, ça, ça nous parle de mouvements, de changements qui touchent une femme, vous voyez, et cette femme va recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles concernant un foyer, une maison, une sécurité, une stabilité avec quelques soucis, on va peut-être créer par des ragots, par des discussions un peu superficielles quant au bonheur. Eh oui, peut-être qu'on coupe, on va couper la longévité des menteurs, des mensonges qui stressaient, qui créaient des problèmes et qui ont mis à l'arrêt, au point de mettre à l'arrêt une situation dans laquelle, en fait, il faut retrouver la chance avec un bel enracinement du monsieur. Eh oui, un monsieur qui est peut-être un peu malicieux, rusé, mais qui vit quand même la force de sa destinée qui le force, du coup, qui l'oblige, pardon, à bouger, soit en communiquant, soit en se déplaçant, en suivant le bon chemin. Oui, voilà, le beau cadeau, c'est cet engagement, c'est cette union. Il y a du déplacement. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, on est d'accord, vous l'avez bien compris. Pour l'instant, c'est cette notion d'un monsieur qui s'enracine, qui se stabilise, qui, du coup, comprend des choses qui a beaucoup de chance qui arrivent, notamment concernant quelque chose qui a été bloqué à l'arrêt pendant très longtemps, généré, cet arrêt a été généré par des colères, des problèmes, créés par des personnes qui mentaient beaucoup, peut-être que c'était lui qui se mentait à lui-même et qui ont, du coup, par leurs mensonges, qui se sont bien enracinés dans leurs mensonges, les mensonges ont pris vie durant un certain temps. Quand je parle d'un certain temps, c'est longtemps quand même, parce qu'un arbre, ça dure des années. Et du coup, il faut couper ça, cet enracinement des mensonges pour accéder au bonheur, au bonheur, malgré des conversations qui ne sont peut-être pas super positives et qui créent des soucis quant à la création de ce foyer, de cette famille. Et oui, mais il y a des nouvelles qui arrivent pour une femme, une polarité féminine, et puis ces nouvelles vont quand même générer un méga changement. Ça, c'est quand même beaucoup de mouvements dans l'air et il est vrai que ça nous parle quand même de fidélité, de loyauté, d'amis, de peut-être de chat, on est d'accord. Mais bon, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette notion quand même de quelque chose, ça peut être un ami. ça peut être aussi le fait de vouloir se comporter de façon plus amicale envers quelqu'un, ce qui serait peut-être ce grand changement, n'est-ce pas, qui arrive dans cette situation. C'est amusant parce que mes cartes sont bien battues et on a 17-18. Mais les choses qui étaient, vous voyez, les choses qui étaient à l'arrêt, qui étaient en suspens, eh bien, elles vont commencer à se débloquer à partir du moment où on prend une posture beaucoup plus amicale. Ça va permettre de commencer à faire aboutir cette chose qui était bloquée. D'accord ? En tout cas, ça fait, ça va faire bouger les choses et notamment concernant un événement, une situation importante, n'est-ce pas, qui avait pris du retard, qui a été mis à l'arrêt, on l'a compris, par des mensonges, par des mensonges qui se sont bien enracinés et qu'il faut couper. Et puis, on a vraiment un homme qui gagne en stabilité, vous l'avez vu. Alors, bon, le dénouement sera peut-être un peu plus tardif, mais on voit que cette notion de loyauté, de fidélité, de commencer à considérer qu'il est important de commencer à agir de façon beaucoup plus amicale, beaucoup plus bienveillante, avec confiance, c'est ce qui va permettre ce déblocage de cette situation qui a été à l'arrêt longtemps. Ça touche une femme, une polarité féminine, vous vous en doutez, qui va recevoir des nouvelles au sujet d'un foyer, d'une protection, d'une maison, d'une famille. bon, vous adaptez les messages, mais c'est quelque chose de très important qui se débloque et qui a été vraiment quelque peu... Ah oui, il y a beaucoup de monde qui est intervenu dans tout ça, dans cette situation. Beaucoup de gens sont passés pour dire n'importe quoi, histoire de bloquer et d'arrêter pendant longtemps, parce que l'arbre, c'est quand même la notion de longévité. Donc, ces mensonges ont vraiment duré longtemps. Donc, en ce moment, ça commence à se dégripper, ça commence à se débloquer. Les choses vont pouvoir commencer à avancer avec beaucoup plus de fluidité parce que on décide de rester dans une posture amicale. On décide d'être beaucoup plus dans une équipe, peut-être énergétique, peut-être pas encore dans la matière, mais on décide de faire confiance à l'autre. Vous voyez, cette notion quand même de confiance, de loyauté. Un ami, on a confiance dans notre ami, on est bien, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu et je vous souhaite une excellente journée. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada